Bonjour Jacques Delarosière. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes aujourd'hui président d'honneur d'Eurofi, mais vous avez un long CV. Vous avez été notamment directeur du Trésor, directeur général du FMI ou encore gouverneur de la Banque de France. Et vous publiez 50 ans de crise financière aux éditions Odile Jacob, une autobiographie au travers de laquelle on parcourt 50 ans d'histoire économique. Et il y a un point, un événement qui ressort de votre livre. C'est la fin du système de Bretton Woods, dont on a, selon vous, largement sous-estimé les conséquences. Alors, on va faire un petit éclairage, si vous voulez bien, sur cet épisode. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Qu'est-ce qui a motivé la fin de ce système ? Alors, c'est le 15 août 1971 que les États-Unis, d'une manière unilatérale, ont déclaré la fin de la convertibilité en or du dollar, qui existait depuis 1944, c'est-à-dire au moment des accords de Bretton Woods, et qui obligeait les États-Unis à une certaine discipline financière, puisque si le dollar baissait du fait de l'inflation américaine, il risquait d'y avoir beaucoup de dollars présentés aux États-Unis pour être convertis en or. Et les États-Unis, comme ils avaient pratiqué une politique assez dispendieuse du point de vue budgétaire, du fait de l'État-providence, de la guerre du Vietnam, qui sévissait à l'époque, avaient un dollar qui était en fait surévalué, parce que l'inflation américaine était plutôt plus forte que celle des compétiteurs. Et ils étaient finalement très mal à l'aise dans ce système qui leur imposait une discipline de change et de politique économique qui ne leur convenait pas. D'autant plus qu'ils importaient énormément. D'autant plus qu'ils importaient énormément et que leur balance des paiements commençait à être largement déficitée. Alors, pour se délivrer de ce carcan de Bretton Woods, ils ont déclaré tout simplement que c'était fini et qu'on ne convertirait plus les dollars en or et qu'ils dévaluaient par la même occasion 10%. Et donc, c'est ça qui s'est produit. Alors, quelle est la portée de cet événement ? Est-ce qu'on en mesure encore aujourd'hui les conséquences ? Oui. Alors, c'est ça la bonne question. À mon avis, on a sous-estimé la conséquence, les conséquences profondes de la fin de Bretton Woods. On en a tiré les conséquences juridiques. On a dit, bon, puisque les États-Unis ne veulent plus assurer le pivot du système, d'un système stable, où on n'avait pas le droit de diverger de plus de 1% par rapport au dollar, puisqu'ils ont abandonné ce système, tout le monde, d'une certaine manière, peut flotter librement du point de vue des devis. Et je vous cite, le flottement des monnaies a eu des conséquences délétères sur nos économies, sur nos sociétés. Oui, parce qu'il faut comprendre pourquoi elles ont été délétères. Elles ont été délétères parce qu'avant la fin de Bretton Woods, il faut voir ce que c'était. Un pays ne pouvait pas faire n'importe quelle politique économique. S'il allait trop loin dans l'inflation, dans le crédit, dans le déficit budgétaire, il était très vite rappelé à l'ordre par sa balance des paiements. À ce moment-là, son taux de change ne collait plus, si je puis dire, avec la réalité. Et il était obligé, ce pays, de prendre sa canne, son chapeau, d'aller à Washington et de plaider pour une dévaluation. Ce qui était difficile, un peu humiliant. Et en fin de compte, le système, si vous voulez, obligeait les pays membres à pratiquer une discipline économique assez ferme. Et la crainte pour les États-Unis de voir des dollars excessivement abondants se présenter à la conversion en or était aussi un élément de discipline. Donc le système était rigoureux. Le jour où il a été supprimé, en un jour, le 15 août 1971, on a fait ce qu'on a voulu. C'était fini. La pente ouverte, on a laissé faire. Oui, on n'avait plus personne à qui plaider pour une dévaluation. On faisait ce qu'on voulait. Et le résultat, et c'est pour ça que la portée est significative, le résultat, c'est qu'on a effectivement fait ce qu'on voulait. Et les pays se sont mis à s'endetter. La dette publique, par exemple, par rapport au PIB, qui était sagement de l'ordre de 15 à 20 % à l'époque, s'est gonflé perpétuellement depuis. Et si vous voyez pourquoi cet endettement général s'est accumulé, vous voyez que c'est parce qu'il n'y avait plus la discipline de bretonnose. Et donc le triangle d'incompatibilité, si vous voulez, qui était plaidé par les économistes, surtout anglo-saxons de l'époque, en fait n'a pas joué. Parce qu'il disait ceci. Il disait que vous ne pouvez pas avoir ensemble la fixité du taux de change, la liberté de votre politique monétaire et économique et la liberté des mouvements de capitaux. Il y a au moins un de ces éléments qui doit être banni, écarté, si vous voulez avoir les deux autres. Et donc ils ont dit, finalement, le meilleur système, c'est l'œuvre de Colomb, qui préserve le tout, c'est-à-dire les trois choses, la liberté de la politique monétaire, la liberté de la circulation des capitaux et l'équilibre des balances des paiements, c'est le flottement des échanges. On a cru ça parce que c'était très rationnel et que ça avait l'air d'être juste. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que le système n'est pas devenu un vrai système flottant. Ce qui s'est passé, c'est que les pays qui étaient créditeurs en balance des paiements se sont dit, ah, mais on ne veut pas laisser notre monnaie s'apprécier trop, ce qui serait le jeu de la liberté d'échange, parce qu'à ce moment-là, on va perdre de notre compétitivité. Et donc, on va, d'une certaine manière, gauchir le système qui nous est proposé en intervenant en dollars, en achetant du dollar pour éviter que notre monnaie, notre devise nationale ne s'apprécie. Et ce faisant, en achetant beaucoup de dollars, car les pays en question, les pays du Golfe, exportateurs de pétrole, la Chine, etc., ont fait ça. En faisant ça, ils ont immensément accru la liquidité internationale. Les dollars possédés par ces créditeurs ont atteint des proportions considérables. Et on a donc eu un système qui a versé dans la création excessive d'endettement et de liquidité. Et c'est à partir de ce moment-là que les marchés financiers ont pris le pouvoir. On peut dire ça comme ça. C'était aussi simple que ça. Et on n'avait pas anticipé cela à l'époque ? Non. Non ? Pourtant, vous parlez, vous voulez relever les réticences du général de Gaulle. On avait anticipé, si vous voulez, la fin de Bretton Woods. Je raconte dans mon livre qu'il y avait même un fonctionnaire français qui avait écrit une note très prémonitoire sur le sujet. Mais on n'avait pas vraiment compris à l'époque la portée très profonde de la fin de Bretton Woods sur le fonctionnement des économies, des politiques économiques et de la cohérence du système. Ça, on ne l'avait pas vu. Dernière question, Jacques Delarrosière. Quel garde-fou est-ce qu'on aurait pu imaginer à l'époque ? Quel mécanisme de supervision ? Eh bien, on aurait pu imaginer, même si on voulait sortir de ce qu'on considérait comme la trop grande vixité d'un couloir de 1% de variation quotidienne pour l'échange, on aurait pu imaginer un système par lequel le FMI, l'autorité extérieure, l'objectif, aurait décidé d'une marge d'appréciation ou de dépréciation autour des parités probablement plus large que 1%, avec donc un peu plus de flexibilité dans le système, mais néanmoins avec une autorité centrale qui aurait rappelé à l'ordre les pays qui abusaient, je dirais, de la facilité du système. On aurait pu imaginer ça. Et à vrai dire, on aurait voulu ça dans beaucoup de pays, y compris le nôtre. Mais... Les Américains ont eu le dernier mot. Eh oui, ils ont eu le dernier mot, parce que, si vous voulez, c'est la parabole de celui qui a été tenu par la rigidité familiale pendant 40 ans, et puis qui se réveille tout d'un coup libre. Et alors, l'idée qu'on revienne à un système un peu intermédiaire, où on ne serait pas complètement libre, ne les a pas séduits. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Delarrosière, pour cet éclairage sur cet événement, la fin du système d'Aubretton Woods, sur lequel vous y consacrez un chapitre. Et c'est vrai que l'épisode revient à plusieurs reprises dans l'ouvrage, puisque, effectivement, c'est un événement primordial et dont la portée a été sous-estimée, comme vous dites. Merci beaucoup d'être venu. Je renvoie à votre livre, 50 ans de crise financière, aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci à vous.